Le jour que les policiers étaient tirés ici, on nous a dit que les policiers étaient morts et que les policiers étaient venus. Je pense qu'ils ont tiré ici. Ah, c'est cette période. 30 novembre. 2020. Est-ce que depuis ce jour, vous arrivez à aller à l'école et au commun? Non, je ne pars pas à l'école. Même la nuit, je n'arrive pas à dormir depuis. Donc, depuis qu'ils ont reçu la banque sous les deux, est-ce qu'il y a eu une d'éducation du gouvernement qui se bénéficie? Non. Vous avez bénéficié le recul d'assistance? Oui. Est-ce que vous avez un appel à la nouvelle autorité? Oui, j'ai un appel à la nouvelle autorité. J'ai besoin d'aide. On est parti, mais madame, qu'à l'hôpital d'ici. On dit qu'ils ne peuvent pas au commun. C'est au Maroc. Vous avez quel âge? C'est au Maroc. On annonce aujourd'hui les couleurs pour dire aux Guinéens que nous demandons premièrement à ce que les résultats de l'autopsie qui s'est passé en Guinée soient publiés pourvu que l'on puisse connaître qui a commis tel crime. Et nous allons poursuivre également tout ce qui était derrière les arrestations arbitraires parce que dans chaque quartier, nous savons tout ce qui venait nous menacer. Nous les savons. Donc, aujourd'hui, nous sommes devant la presse pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, le dimanche à venir, le lancement officiel se fera sur toute l'étendue du territoire. Tous ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ont représenté les présidents des victimes, seront là à Conakry. Et devant tout le monde, nous allons dire qu'est-ce qu'il s'agit et la lutte va commencer. Docteur, vous n'avez pas dit le nom de l'association en gestation. Ok, c'est l'association pour la défense des victimes des violences sociopolitiques en Guinée. Vous ne connaissez pas, je ne sais pas, vous comptez refaire le lancement le dimanche ? Vous pourriez savoir si c'est le porte-parole, par circonstance ? Oui, pour le moment, c'est le porte-parole. Ok. Et M. Docteur, on ne vous dit ? Maman Di. Et la période 7 ans de la prise du pouvoir par Alpha Condé en 2010, ou de quelle période ? Bon, il y a d'abord une, il faut le dire, depuis qu'on a commencé, depuis la prise du pouvoir par M. Alpha Condé jusqu'à sa suite. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des gens qui sont venus, dont les parents ont été froidement assassinés au palais, qui sont venus nous voir, qu'ils veulent faire partir. Parce que le 5 septembre, il y a eu vraiment des crimes aussi que tous les Guinéens savent. Donc là, cette association prendra non seulement en charge les victimes d'Alpha Condé, mais aussi il y aura eu un autre volet qui prendra en charge les nouvelles victimes. Parce qu'en tant que la Guinée, la démocratie n'est pas instaurée en Guinée, le pays, les bourreaux continueront à causer les mêmes victimes. Est-ce qu'on peut identifier quelques victimes déjà ? Nous présenter quelques victimes ? Bon, je pense que c'est clair. Présente-toi. Je m'appelle Ibriama Souli Saku, communément appelé Akabem Kinane. Je suis victime Akabem. Merci. Présente-toi. Je m'appelle Yalu Amadou De Yalu. Yalu Amadou De Yalu, ancienne victime du régime Alpha Condé. Bien. D'autres professionnels, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association ? Les motifs de la création de cette association ne sont autres que, vous savez, les bourreaux sont tous unis, mais les victimes sont isolées. Tant que vous avez vu, nous autres, on avait commencé, tel que M. Fabou, je suis en train de déposer une plainte contre M. Fabou, parce que lui, il ne va jamais quitter à la justice. Faut le dire. Donc, et il y a des victimes qui n'ont pas de moyens. Donc, nous, ceux qui ont des moyens vont déposer personnellement les plaintes contre ceux qui les ont fait souffrir, mais aussi quand il y a une association, quand quelqu'un dépose une plainte contre quelqu'un et qui n'a pas de moyens, l'association pourra faire des cotisations pour l'accompagner dans son jugement. Parce que parler de jugement, c'est parler d'un financement. Ça, il faut le savoir. C'est pourquoi c'est le but de l'association. Non seulement nous allons déposer les plaintes individuelles, mais l'association fera tout pour aider les victimes à être établies dans leurs droits. C'est ça l'objectif. Une autre question ? Non. La suite de la question, c'est de savoir est-ce que l'ONG, cette ONG va, on appelle ça, va s'étendre sur toute l'étendue du territoire, parce que les victimes du régime des facultés, mais ce régime, pas seulement à Théry-Couré, ni à Konaké, ni à Labé. A peu près, c'est dans toute la République. Est-ce que vous avez fait adhésion à d'autres profetiers ? Tout à fait, il faut le savoir, c'est ce que je disais. Cette association, il y a cinq mois que nous travaillons. Et le travail s'est fait avec des organisations de défense de l'homme qui seront mises à la face du monde le dimanche à venir. Et ces organisations-là ont travaillé avec nous, parce que les victimes, il faut des preuves pour montrer que tu es victime, ou que tu as été victime. Donc, il faut concrètement ces choses. Nous avons travaillé, que ce soit Emmanuel de Guéguedou, il sera là, Jean-Béni Sanyo de Zéro, il sera là, Alphaouma de Labé. Chaque préfecture où les gens sont tombés, même les deux élèves du collège de Lola qui sont tombés, ils ont leur représentant qui sera là. Donc, nous avons pris le temps partout où il y a eu bavure policière sur la population et que les gens ont reçu des balles, les handicapés. Nous avons pris le temps. C'est pourquoi, depuis que j'avais annoncé sur l'espace que ça aura lieu, ça a pris plus de cinq mois. Parce qu'il ne faut pas aller comme ça avec du tâtonnement. Il faudrait que quand tu veux déposer la justice, il faudrait qu'il y ait des preuves irrefutables. Tu as été emprisonné arbitrairement et ou bien ton parent est mort sous les balles, ou bien il a reçu les balles. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons même décidé, il y a au moins plus de huit personnes, mais il y a un monsieur qui est là, que sa fille a encore la balle qui est dans son corps que tout le monde verra tout à l'heure après le cric. Elle souffre. Ça fait plus de six mois, la balle est logée dans son corps. Et ça ne peut pas se faire opérer ici en Guinée. La fille souffre avec ça. Donc nous avons pris le temps de recenser les victimes avec vraiment les gens qui sont dans les associations de défense de l'homme, qui ont travaillé avec nous. Les rapports aussi, ce sont eux qui ont fourni les rapports, parce que tout est parti. Je vous dis que c'est le résultat de cinq mois que nous allons exhiber. Ce n'est pas seulement Konakry. Dans toutes les préfectures, les informations ont été remontées. Moi, j'ai une petite dernière question. Qu'est-ce que vous reprochez concrètement au contrôleur du général de police, Bokar Fabokama ? Parce que vous avez annoncé une plainte contre lui. Oui, je pense que déjà, personnellement, les frères Koniki Mange et autres sont passés. Mais s'ils sont passés à côté, les autres ne passeront pas à côté. Vous savez, la DPJ était devenue une usine de fabrication des chefs d'accusation. Même si on attrape un innocent, ils étaient là, ils étaient devenus spécialistes de fabrication des chefs d'accusation. Moi, par exemple, M. Fabou doit être capable de montrer que moi, j'ai l'usine de fabrication d'armes en Guinée. Il doit, avec le régime d'Alpha Condé, il faut qu'il soit capable de montrer où se situe l'usine. Parce que j'ai été accusé arbitrairement. Et j'ai tous mes documents ici. J'ai pris soin, avec la justice, de tout prendre. Donc, M. Fabou, le jour qui montre là aux Guinéens que moi, j'ai une usine de fabrication d'armes, je cesserai de le poursuivre. Et toute autre personne, il y avait plus de 200 personnes qui sont accusées qui ont des usines de fabrication d'armes en Guinée. Mais nous, nous voulons savoir où se situe, particulièrement sur toute l'étendue du territoire, ces usines de fabrication d'armes. Donc, M. Fabou, nous l'en voulons. Parce qu'il y a d'autres... J'étais, avant que je ne parte à la DPJ, il y a d'autres commissariats. Ils partaient prendre des innocents. Quand on voit, tout le monde connaît, c'était devenu business. Même si c'est 500 000 retirés avec les gens pour les relâcher que c'est des innocents. Mais M. Fabou a été vraiment l'ecclésiaste du crime qui a été commis. Il doit montrer les preuves. Parce que la justice, c'est ça. Moi, je veux savoir où, effectivement, je fabriquais les armes. Parce que mon premier chef d'accusation, c'est... Fabrication, détention, vente, stockage, acheminement des armes de guerre, entre parenthèses, petit, moyen, gros calibre. Là où moi, au niveau qui je peux avoir ça, dès que M. Fabou prouve ça, comme pour autant d'autres... Je prends l'exemple, lui, c'est un Togolais. C'était les mêmes accusations. Un Togolais qui vient fabriquer des armes en Guinée, il doit être capable de nous prouver. C'est ça, parce que nous sommes passés par la DPJ. Ceux qui sont passés par des échos, tels que l'écho 16, parce que les échos, nous avons recensés. L'écho 16, l'écho 15 et l'écho 9, ont été les postes de gendarmerie qui ont joué un rôle prépondérant dans la violence des Guinéens. Donc, ces échos doivent prouver par quels moyens ils ont trouvé les chefs d'accusation pour accuser les innocents et les maintenir en prison à plus d'une année. C'est ce que nous voulons savoir. Voilà, l'agentation compte à date combien de membres ? On peut estimer à combien ? Il y a plus de 500. Parce qu'aujourd'hui, la femme de Roger, elle a voyagé pour la Sierra Leone. Il y a beaucoup. L'imam de Wanidran n'est pas là. Que ce soit Abdoulaye Ba et tous, nous avons commencé ensemble. Donc, au lancement, vous allez voir les gens. Aujourd'hui, c'était principalement rencontrer les 5 présidents des communes pour pouvoir accueillir les autres et présenter une victime spécifique qui a besoin alors qu'il y a des problèmes de respiration difficiles à cause de la balle qu'elle a dans son corps. Ça a été l'un des objectifs les plus précis. C'est bon non ? Oui, c'est bon. C'est bon.